Musique Je suis Viviane Sévahiré, coordonnatrice de SOFEDI et membre de LNAC, LNAC qui est la Ligue Nationale Anti-Tuberculée et Anti-Lepreuse au Congo. L'activité organisée aujourd'hui, c'est l'activité de plaidoyer pour l'acquisition des microscopes en province du site qui vaut. L'objectif est de mobiliser les décideurs comme les députés, les ministres provincials de la santé et d'autres organisations philanthropiques comme les Lens-Clèbes, les Rotary-Clèbes, pour voir s'ils peuvent nous aider à avoir des microscopes dans la province. Parce qu'en province, il y a des problèmes de microscopes, il y a pénéries les microscopes. Sur 133 CSDT qui doivent avoir des microscopes, nous avons seulement 91 CSDT. Et donc, il y a environ 42 microscopes dont nous avons besoin pour la détection des microscopes. Surtout qu'on a constaté que dans les zones minières, il y a aussi des besoins des microscopes à cause de la prévalence de la diversité qui est là. On s'était intéressé aux députés provinciaux parce que nous sommes dans la session budgétaire. C'est à cette session qu'on doit inscrire les besoins des microscopes, par exemple. Et l'année prochaine, on pourra les acquérir auprès de l'exécutif. Donc, on les a invités comme des influenceurs. Ils sont aussi là pour les budgets provincials et de ne pas oublier de l'insérer dans leurs budgets. Pour l'année 2020, on a rapporté 8 350 cas de tuberculose, 203 décès, 607 qui ont infecté tuberculose VIH et 1089 étaient des enfants de moins de 15. Pour les centres d'équipe que vous, vous êtes sans ignorer que notre province rigorge beaucoup de carrés miniers. Les prisons, on a au moins une maison carcérale par territoire. Nous avons des cas de malnutrition. Un enfant sur deux a la malnutrition chronique. Et ce sont tous ces facteurs qui font à ce que nous attendons 20 000 cas l'an. Mais nous avons constaté qu'on a dépisté plus de 8 000 cas. Il y a un gap malgré tous ces facteurs favorisant l'émergence de la tuberculose. La transmission de la tuberculose, il y a un gap de plus de 12 000 cas qui ne sont pas rapportés par nos structures de santé. C'est un des aspects, le fait qu'il y a cette sous-détection. Nous devons d'abord avoir des formations sanitaires avec des microscopes, si pas des microscopes, des machines d'ines sphères. Actuellement, nous avons 133 formations sanitaires qui dépistent et qui traitent. 133 sur 160 qui étaient attendus. Ça, c'est un aspect. Mais maintenant, de ces 133, il n'y a que 91 formations sanitaires qui fonctionnent réellement parce que disposons des microscopes adéquats. Mais les autres 40 n'ont pas de microscopes. Oui, il y a des promesses, des partenaires, entre autres le Fonds mondial, de nous doter des microscopes. Si nous avons organisé cet atelier, c'est pour attirer l'attention, l'intérêt, on est en pleine période budgétaire, l'intérêt des honorables députés, de l'exécutif, de penser aussi couvrir ce que les partenaires donnent déjà. Parce que ce que donne les partenaires n'est pas assez. Mais nous avons besoin que le gouvernement, que la population, que les organisations locales participent aussi à couvrir ces gabes. Sans cela, on sera incapable de dépister les cas de tuberculose qui sont sous-notifiés, sous-rapportés dans notre province. Moi, c'est le docteur Apolline Wawina. Je suis le point focal de la LNAC Sud-Kyvou. La LNAC qui signifie Ligue Nationale Antituberculèse et Leprèse au Congo. Nous avons organisé cette activité aujourd'hui de plaidoyer, vu que parmi tant de nos activités de LNAC, nous avons l'activité de plaidoyer. Et cette activité de plaidoyer qu'on a organisée aujourd'hui dans la province de Sud-Kyvou, c'est juste pour demander et voir comment supplier, comment réveiller l'attention et l'intention de nos autorités et de nos partenaires pour la détection des microscopes, des bacilles de colch qui est à l'origine de la tuberculose. Nous avons constaté que dans beaucoup de nos centres de dépistage de tuberculose, il n'y a plus de microscopes. Donc, il y a carence de microscopes. Et les microscopes qui peuvent être là sont déjà à panne. Et vu que le matériel qui détecte ces microbes est à panne, nous avons constaté qu'il y a tant de résistances, cas de résistances de la tuberculose. Il y a même des cas qui ne sont pas détectés vu qu'il n'y a pas l'appareil qui nous permettra de détecter ces microbes. C'est pour ça que nous avons voulu organiser cette activité aujourd'hui, voir si nous pouvons doter nos centres de dépistage, de quelques microscopes pour essayer d'éradiquer la tuberculose qui reste encore un fléau dans le Sud-Kyvou. Ceci témoigne que vous allez contribuer à l'amélioration de la lutte contre la tuberculose de la tuberculose. Je voudrais également remercier l'amélioration de la société civile qui s'occupe des plaidoyers avec le partenariat, avec le programme national de lutte contre la tuberculose pour l'organisation de cet atelier sur le financement des cordelles. C'est vrai, on nous a déjà présenté la situation de la lutte contre la tuberculose dans notre province. Les gaps, ça a été présenté et déjà on est intervenu, ce qui est une bonne chose. Comment on nous a dit que nous avons moins de microscopes ? Comment on nous a dit que nous avons moins de jeunes experts ? Je voulais dire et annoncer que le gouvernement national vient de doter la province de jeunes experts qui seront installés, je crois, ici à Ouvira. Je crois que la présente raconte, c'est une sensibilisation et une demande de contribution de tout un chacun comme individu. Et je m'allie à ce que les gens ont dit, que les pités que nous avons ici vont aller sensibiliser les autres pour que chacun puisse contribuer dans la lutte contre la tuberculose. Que les partenaires qui sont ici, qui ont écouté le message, vont contribuer individuellement, mais également par rapport à l'aide stricte d'origine. C'est à ce titre que nous voulons peut-être réveiller vers la fin, remercier Cordel, qui a financé l'organisation de cet atelier, qui nous pensons a bien fait, parce que le monde, et tout le monde qui est arrivé ici est sensible à cette maladie, comme la fois passée, les gens étaient sensibles à la maladie pour la lutte contre le diabète. C'est sûr que ce mot que je déclare, que l'on s'est à tenir des plaidoyers dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, aussi de qui vous j'effroirait.